... Florence Pisano, directrice générale des services depuis le 1er décembre dernier. J'associe souvent le rôle de directeur générale des services au rôle d'un chef d'orchestre. La ville de Bure, il faut savoir que ce sont 170 agents. L'ensemble des services font d'énormes efforts aujourd'hui. Pour pouvoir essayer d'allier le maintien d'une bonne qualité de service avec une contrainte budgétaire assez importante. Je pense que c'est le moment de vous présenter chaque instrumentiste de la ville. Et vous verrez, ils sont nombreux avec des domaines d'activité très variés. Je suis Elodie Ducroy, directrice d'administration générale de la commune de Bure sur Yvette. A ce titre, j'ai en charge les ressources humaines, les finances et les marchés publics. Actuellement, nous sommes en préparation budgétaire pour le budget 2015. Aujourd'hui, nous sommes en réunion avec l'ensemble des services techniques. Donc, ces réunions sont l'occasion d'échanger avec les services sur les projets à mettre en œuvre sur 2015, en lien avec M. le maire et l'ensemble des élus qui participent à ces réunions budgétaires. Les services à la population, qui eux sont plus en charge de tout ce qui est états civils, accueils, pour pouvoir rendre un certain nombre de services à la population. Je suis Mathieu, je suis le responsable du service urbanisme de la mairie. Ici, nous sommes en charge de l'aménagement, application du règlement local d'urbanisme, renseignement du public. Si un administré aujourd'hui a envie de faire une construction, c'est ici qu'il doit déposer sa demande, donc on va examiner. En 2014, grosse année au niveau urbanisme, puisque l'île aux mairies se finalise. Donc, construction de quelques 150 logements, 600 m² de commerce, les parkings qui vont avec, le pôle santé. Je suis Yann Laurent, responsable du service environnement. C'est la gestion de tout ce qui est gestion forestière, gestion des espaces verts, les espaces forestiers, l'espace naturel sensible, la préservation de la biodiversité, l'entretien de la conservation de la génétique des espèces anciennes. J'ai beaucoup de collègues qui sont très concernés par l'environnement et qui mettent dans ma tâche, en particulier au niveau de la sensibilisation des collègues et des bureaux et sois. Je suis M. Renaud-Héric, je suis responsable du centre technique municipal. Je m'occupe plus particulièrement des espaces verts, de la voirie, de logistique, festivité. Mon métier, ça consiste à rendre déjà, au niveau de la propreté, rendre une ville propre. On ramasse tout ce qui est à ramasser. On a des poubelles dans toute la ville, comme vous l'avez vu. Tout ce qui concerne les espaces verts, c'est la tonte, ce sont les tailles, le fleurissement, qui est très important, deux fois par an. On s'occupe aussi, au niveau des espaces verts, du salage, quand il y a de la neige. Faire la signalétique au sol et vertical, donc des panneaux, comme là, on l'a fait dernièrement pour mettre une rue en sens unique. On a passé 15 jours à préparer des panneaux, interdit de tourner à droite, sens interdit, tout ça. Là, aujourd'hui, on prépare le forum des associations. Et on ne met que desquelles par trois ? C'est un forum qui permet justement de rassembler toutes les associations de la ville, de pouvoir présenter un petit peu leur travail. On a commencé hier, le podium sera fini cet après-midi. Puis après, on va s'occuper de mettre toutes les chaises et les tables. On en a encore pour demain matin. Et on met quelques tentes à côté avec un podium pour tout ce qui est association, pour les spectacles de danse. Je suis Omar Sissoko. Je suis responsable des sports et de la vie associative sur la ville de Bure. J'ai en charge la gestion de tous les équipements sportifs sur la ville. Un terrain de foot stabilisé de la guionnerie, une salle de tennis de table, des tennis extérieurs qui sont situés un petit peu plus loin, excentriques. C'est tout ce qui est entretien avec les agents des sports. Moi, c'est Alexandre Hamon. Je suis là pour faire la surveillance. Si les gens ont des soucis, des demandes, ils peuvent venir s'adresser à moi. Cet été, on a fait pas mal de travaux sur le COSEC, la réfection de la peinture du hall d'entrée, le dépoussierage complet de toutes les salles, tout ce qui est lagage, nettoyage des salles. Moi, c'est Mathieu Duval, je suis agent au service des sports. Et on a la charge des entretiens des équipements, des salles, des espaces verts, les terrains de foot. Et on a aussi la charge de la surveillance du bâtiment quand il y a la présence du public. Nous avons également une direction de l'enfance et de la jeunesse. Je suis Simon Bouville et je suis animateur au Centre des Quatre-Coings. Je suis là pour s'occuper des enfants. Dans cette salle d'animation, il y a des livres, un baby-foot et une batterie pour les musicales. Si les enfants viennent le mercredi, et sur les vacances scolaires. Aujourd'hui, il y a une quinzaine d'enfants. Il y a plusieurs activités, une le matin et une le midi par animateur. Vous avez toute la partie liée à l'entretien et la restauration. Je suis M. Douard Jean-Pierre, gardien de l'école des Quatre-Coings. Pour la rentrée, mon travail se réfère à faire l'entretien de toute l'école. Je m'occupe de tout ce qui est espaces verts, un peu de plomberie, maçonnerie, électricité. Et actuellement, un peu de peinture au niveau des boiseries qui sont à côté. Et puis, vous avez bien évidemment toute la partie activités scolaires et périscolaires. La direction de la petite enfance. Je m'appelle Guillaume Taforel et je suis responsable du service jeunesse de Bure-sur-Yvette. Aujourd'hui, c'est le forum des étudiants. Le service jeunesse de Bure-sur-Yvette est présent sur la faculté. Essentiellement pour les jeunes qui habitent à Bure-sur-Yvette. On est présent pour leur dire qu'on a une structure sur laquelle ils peuvent venir discuter, parler. qui est ouverte aux 11-25 ans et qui leur propose plein d'activités, plein d'ateliers, plein de formations diverses et variées. On peut leur permettre d'avoir le Passe Jeune Bure-sur-Yvette qui les permet ainsi d'accéder gratuitement à tout ce qui est lié au centre culturel Marcel Pagnol, donc aux concerts, aux spectacles. On a aussi des formations premiers secours à leur disposition, en général deux fois par an. Notamment le PSC1 par exemple, des formations incendies, plein d'activités de loisirs comme des parcs Astérix. Les 18-25 ans, on aide plus par des projets. Pouvoir les aider au niveau des CV, des lettres de motivation, on a quelques petits jobs à leur disposition. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place au service jeunesse pour les jeunes Bure-sur-Yvette. Olivier Bessmier, je suis responsable du service restauration-entretien. Aujourd'hui derrière moi, on installe le Grand Pique-Nique Annuel qui regroupe une grande partie de nos seniors. Et un groupe d'enfants du centre de loisirs va venir nous rejoindre pour partager ce moment intergénérationnel. Une grande partie des employés des techniques vont venir aider, prêter main forte. Je m'appelle Jean-Baptiste Tivora, je suis le responsable du service bâtiment. Là on a mis en place pas mal de chaises et de tables pour accueillir tout ce petit monde avec ici la partie buffet. On fait appel à un traiteur de la ville qui va nous faire un joli buffet bien garni. On est là depuis ce matin et puis on attend après la venue des anciens pour partager un repas avec eux. Vous avez parmi toutes ces personnes âgées plein de personnes seules. Pour elles c'est très important de se retrouver, de pouvoir parler, de pouvoir rire un peu. On va vous montrer ce petit spectacle qu'ils ont fait et puis on espère qu'après, au tour de photos qu'on a trouvées, on pourrait discuter avec vous. École Zier. C'est assez sympa de faire le parallèle entre l'école des enfants maintenant et leur école à eux parce qu'en fait il y a une différence qui est assez flagrante. Mettez vos blouses immédiatement ! Et plus vite que ça ! C'est sympa de remarquer cette différence, d'en rigoler. Je trouve que c'est assez sympa, les enfants ont appris des choses, moi aussi. Et je crois qu'on a appris des choses aussi aux personnes qui ont été à l'école il y a quelques années. École d'aujourd'hui. Aujourd'hui l'inspecteur Thomas Géorgie vient visiter notre classe. Tous les ans on organise cet événement, c'est un moment plutôt convivial. C'est la fête au village ! Je m'appelle Anne Le Tertre, je suis responsable de la ludothèque. La ludothèque existe sur la commune depuis plus de 25 ans. On compte actuellement 650 adhérents et 2900 jeux. Mon rôle dans la ludothèque c'est d'accueillir les gens, de les conseiller au niveau des choix de jeu, de jouer avec eux, d'accueillir les classes, les différents publics qu'on a. Ce permis piéton permet aux enfants de prendre conscience des dangers de la rue. Vous avez tous été sensibilisés à tous ces dangers qu'on peut rencontrer. On a vu par la petite vidéo, quand on a de la musique dans les oreilles, vous avez pu voir, on n'entend pas ce qui se passe autour de nous. Ils doivent regarder où on traverse, comment on traverse, on a fait de la pratique, donc on est parti dans les rues de la ville. Est-ce qu'on doit d'abord regarder de gauche à droite ou de droite à gauche ? Moi j'ai répondu de gauche, droite, gauche. On a été voir ce qui se passait avec les bruits de la route, quand il y a des motos, des voitures, quelqu'un qui nous parle, quand on écoute de la musique, comment ça se passe. Ce que j'ai retenu c'est quand on fait le moins attention qu'on a des accidents. Je suis Olivier Mascaras, alors aujourd'hui c'est la brocante d'automne qu'on organise tous les ans, donc les gens remplissent des dossiers obligatoires, on a des obligations par rapport à la préfecture. Puis après il y a le terrain proprement dit avec un samedi après-midi consacré au marquage. Et le dimanche c'est proprement dit le jour de la brocante, où là on commence très tôt le matin vers 5h30 et on termine vers 20h le soir. Il faut être relativement rigoureux quant à l'organisation, le marquage, les zones, pour que tout aille au mieux. On sait où sont nos places, les gens de la ville nous apportent leur concours quand on en a besoin. Dans l'organisation il est vraiment très très bien. Oui, j'ai déballé. En fait vous faites le tour par l'avocat de la même manière. Je vous fais le tour par l'autre côté ? Oui, comme ce matin. Merci. Cette année il y a 155 exposants. L'argent va directement au comité des oeuvres sociales et sert à financer un certain nombre d'actions à destination du personnel de la ville. Le matin il y a les vrais acheteurs qui viennent, qui sont là certains dès l'aurore avec une petite lampe de poche au moment où les gens déballent. Et l'après-midi on est plus sur un public de promeneurs qui fouillent, qui farfouillent. Vraiment chemise. Oui. Non, j'ai pris une chemise d'à l'heure. Merci Mouda, au revoir. Au revoir, merci. Mais là sur la deuxième partie c'est fluide. On a fait partir les gens soit à la rue Descartes, soit par le passage de Ville Vert. Pour la ville ça fait une manifestation de plus quelque part et pas n'importe laquelle parce qu'elle a lieu sur la voie publique. Et pendant une journée on remplace la circulation automobile et on transforme une des artères principales de la ville en voie pétone. Je m'appelle Jocelyne Morel, je suis directrice du centre culturel Marcel Pagnol. Nous programmons des spectacles tout au long de l'année et nous proposons de multiples ateliers artistiques tels que le théâtre, le dessin, le conservatoire de musique de Bure. Cette soirée est une soirée exceptionnelle qui a été initiée par M. Gilbert Boidé. Il a eu l'idée d'organiser une soirée réunissant des artistes locaux, bure et soie. Et nous émaillons cette présentation des artistes par un rappel des spectacles qui vont donc être présentés toute cette année. C'est une bonne surprise parce que, bien sûr je connaissais le centre Pagnol, mais je n'étais jamais entré et c'était une bonne surprise d'entrer aujourd'hui. L'organisation de cette soirée effectivement nécessite que toute l'équipe du centre culturel soit sur le pont. Puisqu'il s'agit d'un format cabaret, les gens vont pouvoir dîner sur place. Le concept de cabaret me plaît énormément puisque ça nous réunit tous autour des tables. On revoit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Je trouve que c'est très très convivial. Notre rôle c'est aussi d'arriver à proposer une palette assez variée de spectacles au bure et soie. Donc on va sur Avignon, on sort beaucoup sur Paris pour voir ce qu'il s'y crée. C'est mon grand rêve, c'est mon bursuit, mon petit pot d'astroi. Nous donnons des rendez-vous maintenant très réguliers au bure et soie. Nous avons donc le marché de Noël, un marché qui se déroule dans le parc de la ville avec des artisans, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animations, des démonstrations de fauconniers, des rênes. Je m'appelle Thierry Éouard, je suis régisseur son et lumière au centre culturel Marcel Pagnol. Et je m'occupe aussi des manifestations qui se passent à l'extérieur en collaboration avec les services techniques. Alors là on est en train d'installer le marché de Noël, sur des conditions qui ne sont pas exceptionnelles parce que le temps n'est pas avec nous, c'est important de travailler tous ensemble. Mais c'est jamais très facile, un coup il pleut, un coup il neige. Tous les ans on en fait de plus en plus et avec des moyens qui ne sont pas toujours évidents. On a beaucoup de travail parce qu'il faut installer toutes les tentes, mais aussi après mettre en œuvre le château qui va être mis en lumière, le son, mettre en place les concerts, mettre en place les scènes artistiques, les fauconniers, le feu d'artifice qu'on sonorise et tout ce qui a installé, la restauration où les collègues électriciens mettent en place l'électricité et tout ce qu'il y a besoin, les guirlandes. C'est pas mal de travail à accomplir. Nous avons également une chasse aux œufs, toujours dans ce même parc, qui est un site remarquable de la ville. Et enfin, Burdonne-le-la, qui est donc un rendez-vous musical donné autour de la date du 21 juin, donc de la fête de la musique, où durant toute une journée, nous offrons des spectacles musicaux pour les grands, les petits, toutes les générations. Tout ceci pour vous dire que ce sont 177 agents aujourd'hui qui font partie de la ville de Bure et qui rentrent donc chacun dans leur domaine de compétences service au Bure et Soir. Musique 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 Musique